Bonjour, bonjour et bienvenue aux vieux gamers, ici c'est Papy sur Fallout 76, nous sommes vendredi et l'edredi c'est un jour en I, et comme tous les jours en I, ensemble on visite un camp, on live from the Appalach, voici tout de suite le 1103e épisode d'un jour un camp. Aujourd'hui nous visitons le camp de Rennes-Saxe, appelons-le Rennes. Alors que ce matin les enfants nous popons et vous voyez il fait nuit, nous sommes dans la forêt, le camp du jour il est derrière nous, il est là, il est angoissant, il est inquiétant, il est sur un thème d'Halloween, décidément Halloween est de retour bien, plutôt que prévu cette année à moins que ce soit des campes d'Halloween qui n'aient pas été démontés depuis l'Halloween dernier, c'est une possibilité également, vous avez une maison ici, on va lui faire coucou, à le Flo-Flo qui passe, nous avons une maison d'Halloween qui peigne dans une lueur inquiétante, tamisée comme ça, vieille maison en bois avec des planches clouées en travers des fenêtres, avec des épouvantailles qui font peur, placées le long du patio Porsche ici, c'est très très inquiétant et avec un grand hangar derrière, c'est même d'ailleurs par lui que nous allons commencer, parce qu'il récèle quelque chose de très intéressant, alors que le propriétaire du camp est ici, devant ses propres machines de vente, on lui fait coucou, machine de vente, version pillarde, très inquiétante, pleine de métal, de chêne, de choses très moches, avec au-dessus, regardez, il y a Silver Schrute, c'est pas quelqu'un de foncièrement mauvais, quand on aime Silver Schrute, c'est qu'on est foncièrement bon, c'est quand même un héros moderne et un héros positif, Silver Schrute dont on a vu la petite peluche, bien sûr le coffre-fort communiste par ici, et quand je grimpe les enfants, qu'est-ce que ça cache ce mur métallique ? Eh bien ça cache une zone technique très sympathique je trouve, en tout cas dans son ambiance comme ça, lumière assez jaune orangée, ça match avec le métal comme ça, métal liseré rouge qui était donné aux ablés Farouz First à l'époque, mur en parpaing, là le mur en parpaing a toute sa place, contrairement à la cuisine qu'on a vue dans un épisode précédent, là c'est parfait pour une zone technique, on a un gyrophare rouge qui tourne sur une bouche d'aération, tableau scientifique qui réhausse encore un petit peu le niveau de décoration, établi de chimie de ce côté-ci, avec différents pots notamment une grenouille, un meuble à glitch qui n'est pas glitché, avec un établi et ça c'est bien, sur lesquels il y a juste une boîte à outils, un poste de radio, des plantes un petit peu partout, il y a des petits éléments de déco comme ça, et puis vous avez en vis-à-vis établi d'armure, établi de bricolage de ce côté-ci, avec un coffre-fort surmonté d'une statuette d'écorcheur, dans le fond une vitrine d'armure assistée, c'est un début de puma en tout cas, on dirait avec le casque, mais les épaulettes c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt de la T-50 les épaulettes j'ai l'impression, je sais pas ce que les pros en diront, vous me direz, et puis dans le coin établi d'armes avec un ventilateur dessus, et le poste d'armure assisté, voilà les enfants, on est dans une ambiance très industrielle, très mécanique, mais ça marche très bien, c'est tout à fait dans le style de ce qu'on doit trouver dans ce type de zone, avec pistolets et fusils aliens au mur également, et derrière, ce c'est la petite spécificité, c'est que tout a été construit autour de cet extracteur, ici extracteur de minerai d'acier. Donc vous le voyez déjà, clairement une zone technique très très sympathique, très bien aménagée, très bien amenée, et puis en face, et bien par contre nous avons la maison en elle-même qui recèle quelque chose d'inquiétant. On ne va pas tout voir dans cette maison, du moins si on va tricher pour tout voir, mais on va voir qu'elle n'est pas totalement ouverte. Sur le côté ici, on a des trophées de chasse, Bramine, Darion, ainsi que Ratope, vous avez, au milieu c'est un fusil de sniper, à moins que ce soit un arrongeur avec une lunette. Non c'est vraiment un fusil de sniper, je crois celui-ci, si je ne dis pas de bêtises, et puis surtout on l'avait vu quand on est arrivé, on a le jacuzzi, jacuzzi en bois, deux lampes tempêtes, une torche sur le chambrand du patio Porsche, c'est minimaliste, mais ça suffit, c'est très sympa. Et de l'autre on a un salon, salon tranquille, où le Flo-Flo s'est installé, où il s'est posé, peinard, vous avez l'étagère, ou demi-table comme on voudra, bois et os, de la saison 9, avec du set des pots de cervelades, le cerveau en marmelade par ici, et greloc le sorcier en peluche. Et puis donc le coin salon, par là, chaîne à paix rouge, avec table basse, sur laquelle il y a le bol à ponche, c'est à volonté ici, il n'y a pas de problème, on écoute la radio posée sur le meuble, juste en face, en profitant d'un feu de cheminée, cette cheminée moderne, comme ça, installée dans le coin, c'est bien, parce que le tuyau de cheminée, il pile au niveau de l'avancée, du toit du patio Porsche, et donc ça rend très bien, ça fait vrai. il y a une camionnette de la caravane, des montagnes bleues, juste derrière, on la reconnaît à son skin, c'est une recolorisation en fait, et avec le logo dessus, le poste récupérateur du chien par là, et puis donc on va pouvoir rentrer les enfants, on va pouvoir découvrir l'intérieur de cette maison, c'est ouvert devant nous, vous le voyez, c'est le 101, on est au 101, au 101 de je ne sais pas où, Rensax, on lui fait bonjour, il vient de nous fermer la porte au nez, mais c'est pas grave, on va lui trouver, des armures médiévales, des torches, et là voilà, il nous ouvre, je rentre, et vous voyez tout de suite de quoi je voulais parler, le mystère est devant nous les enfants, il y a un rideau comme au théâtre, avec surmonté d'un néon point d'interrogation, et pourtant nous ne pourrons pas, nous ne saurons pas par ici, parce que c'est verrouillé. Derrière nous les enfants, meubles à glitch, non glitchés, deux lampes dessus, c'est sympa, et en plein milieu, vous avez le porte-porte-clé, le porte-décoration, tout simplement de sac à dos, avec un drapeau américain, juste derrière, ah il nous a ouvert, il nous l'a ouvert les enfants, mais moi avant je vais vous montrer le salon, qui est par ici, regardez comme c'est sympa, alors c'est très tamisé, on est vraiment dans la pénombre, mais je trouve que ça rentre plutôt pas mal, pour un intérieur un peu Halloween, pour un intérieur vieillot, un intervieur comme ça, abîmé, avec la vieille moquette moisie au sol, avec la tapisserie noire d'Halloween justement au mur, ça match, les deux ensemble sont plutôt pas mal, et après on a un salon qui est très classique, avec un vieux canapé rouge, c'est pas le beau canapé rouge, avec le morceau de couverture bleu, avec le motif d'atome, c'est un vieux canapé rouge abîmé, et puis on a la cheminée du lot refuge de chasse ici, cette magnifique cheminée en pierre, table basse de nouveau avec une chope, et avec la coupelle de fruits, et du coup si vous êtes plutôt fruits solides, c'est dans ce salon qu'il faut aller, si vous êtes plutôt fruits liquides, des bols à ponche tout ça, il faut aller plutôt sur la terrasse, c'est mieux parce qu'avec les vapeurs, au moins on s'ahère, c'est bien pensé quand même, il n'y a pas à dire, un meuble dans le coin avec des plantes grasses, une fougère en peau dans le coin, donc il y a de la verdure et c'est parfait, vous le savez la verdure ça a su, on a un vieux reste ici, de zone de torture, avec le bon de musculation et le vieux sac de frappe, et puis derrière nous encore les enfants, des vitrines avec tout un tas de bazars dedans, vieilles machines à écrire, téléphones, un radio au réveil etc, et ici peut-être des items plus rares, il y a un dossier, je ne sais pas ce que c'est que ce dossier, il y a des explosifs, il y a de la dynamite, et il y a ce qui se passe, quand on reste trop près de la dynamite, et qu'on est un super mutant, parce que c'est une tête de super mutant, complètement éclatée, grande tata, elle est ici, en tableau, en statue, posée sur une colonne, c'est sympa, et puis donc la pièce du fond, la pièce mystérieuse, les enfants sur un lit, nouveau tech, avec une machine, une stallone machine, ici, collection de figurines, vol-boy, la tapisserie, c'est la tapisserie étoilée de la saison 1, j'ai du mal à passer, papy est trop gros, papy passe pas, ah c'est, ah voilà, ça y est, j'ai réussi à me glisser, je rentre le ventre, et c'est bon, derby mécanique, et là les enfants, je vous le montre, c'est de nouveau le lit infâme, choupette, ah c'est l'allié des deux derniers camps, dites donc, c'est la semaine de la choupette, on dirait, avec un lit vol-tech, ah oui, certains diront qu'il ne fallait pas ouvrir le verrou, et qu'il fallait la laisser enfermer, ad vitam aeternam, emmurrer même, dirais-je, à l'intérieur de cette pièce, ça aurait pu être sympa, imaginez un camp d'Halloween, et vous avez une pièce, vous devinez sa présence, parce qu'il y a la fenêtre, vous devinez sa présence, parce que vous entendez du bruit, ou qu'il y a de la lumière qui s'en échappe, mais, il n'y a pas de porte, et là vous enfermez votre allié de camp qui fait du bruit, ou quelque chose à l'intérieur qui intrigue, mais il n'y a pas de porte pour rentrer, ça pourrait être pas mal, ça pourrait, est-ce que ça va vous donner de l'idée en vue d'Halloween, peut-être, vous me direz si ça vous inspire, de faire une pièce comme ça, où quelqu'un est carrément emmuré, ah oui pourquoi pas, un secret, un truc, vous mettez juste une fenêtre, vous voyez, comme ça, barré de vent, de planche, comme c'était le cas, donc avec beaucoup de lumière, vous savez qu'il y a quelque chose, mais j'aurais pas mis de rideau, j'aurais carrément mis un mur, et j'aurais fermé complètement définitivement, alors si ce n'est, s'il utilise le lit, parce que bien sûr, s'il utilise le lit, eh ben il a besoin de rentrer, bien sûr, Rensax, c'est sûr, sur le lit, on notera la présence de la peluche, du Shipsquatch, le méga Shipsquatch, c'est celle de Franklin la Tortue, le nouveau IQ, comme on dit en langue japonisante, la bramine bleue, recolorisée en rose, elle est décolorisée, celle-ci, euh, oui, non, alors, oui, c'est ça, oui, euh, c'est ça, non, non, je ne suis pas intéressé, monsieur, je ne suis pas intéressé, non, 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 au secours, au viol, les enfants, au viol, au viol, je m'en vais, au viol, au viol, au secours, c'est terrible, on a, ah, on a foulu, mon dieu, j'ai été invité à quelque chose auquel je ne voulais pas participer, c'est terrible, ah là là, les enfants, mais écoutez, c'est pas ici qu'on va s'arrêter, parce qu'on a quand même la trapounette d'abri encore, on a la salle de maintenance de ce côté-ci, peut-être l'occasion de découvrir autre chose d'intéressant, si c'est, ah bah non, eh bah pas de bol, à moins que ça mette du temps à popper, mais sur la PS5, que j'ai du mal à y croire, c'est totalement vide, et c'est, c'est fort dommage, c'est fort dommage, c'est donc ici que cet épisode va s'arrêter les enfants, j'espère que vous aurez apprécié cette petite maison d'Halloween là, perdue au milieu des bois, en plus on l'a visité de nuit, donc ça rend bien, l'idée de la pièce cachée avec la choupette dedans, on sait pas trop ce qu'il fait avec la choupette d'ailleurs, on devrait peut-être s'inquiéter un petit peu, parce qu'on voit que ça a l'air d'être un gai tapant sexuel son truc, mine de rien, blagounette, mis à part les enfants, je vais vous faire tout plein de gros gros poutous, je vais vous citer une excellente journée, un très bon drudy, je vais vous donner rendez-vous ce soir à 21h30 sur Twitch encore, et oui, et oui, ce soir c'est la soirée de Tezo, ce soir on chante les enfants comme tous les vendredis, en jouant aux aventures de Gunter Strike, le bar de guerrier, ah oui, on refait Tezo de A à Z, et cette semaine on va commencer une nouvelle zone, après avoir terminé Deschan la semaine dernière, bref, moi je vous fais tout plein de gros poutous les enfants, je vous rappelle de ne pas oublier le pack Youtube, pouce, partage, abonnement, clasher, commentaire, et je vous donne rendez-vous dès demain matin, car demain nous sommes samedi, et le samedi bien entendu c'est un jour en I, pour un nouvel épisode d'un jour en camp, c'était Papy, on live from the Appalach, à vous les studios, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada